Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On reste sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 22 novembre avec une réunion nocturne assez intéressante qui nous attend. Tout comme le Quintet, ce sera la quatrième course du programme Le Prix Triton. Une épreuve pour des chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 155 000 euros. On a 16 concurrents qui seront en lice sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Le parcours classique, une course qui est prévue aux alentours de 20h15. Alors, c'est une course qui est très intéressante, mais on a pas mal d'incertitudes. On a des chevaux qui ont longtemps été écartés des pistes, d'autres qui ont du mal à retrouver la bonne carburation. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de profils différents. Maintenant, il y en a un qui fera certainement l'unanimité. Ce sera le numéro 9 inérite que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est un cheval qui est en plein épanouissement. Depuis qu'il est déféré des 4 pieds, ça lui avait été déjà arrivé dans sa jeunesse. Mais depuis qu'il est de nouveau allégé dans sa ferrure depuis cet été, il a quasiment triplé ses gains. Il reste sur trois victoires consécutives, dont deux sur l'hippodrome de Vincennes d'ailleurs. En deux tentatives à Vincennes, il est invaincu. Il a gagné sur 2007 et sur 2850 mètres dans des chronos qui sont très bons. Donc voilà, il monte encore un peu de catégorie. Mais franchement, le style de ses victoires a vraiment été acquis avec facilité. Donc je pense qu'il a encore les moyens d'en ajouter un nouveau. En tout cas, il est associé à Pierre-Yves Verva qui le connaît parfaitement. Il est allégé dans ses ferrures. Il est présenté avec la confiance de son entraîneur. Pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il coche toutes les cases et c'est vraiment logique de le retenir très très haut. Moi, je l'ai retenu en tête. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12, Iggy Pop d'Airfray, qui a été malchanceux la dernière fois à Anguin. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Il avait des ressources. Il n'a jamais pu trouver le passage. Il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. Il a prouvé sa qualité à plusieurs reprises. Notamment, il a eu une performance le 13 septembre à Vincennes où il était quatrième derrière Iron Dujers, Inferna Dewell et Inanvry. Donc vraiment, des chevaux qui sont peut-être un petit peu même au-dessus, à mon sens, du lot qu'il affronte. Il battait Hasard d'Erable aussi. Donc voilà, et Ulysse Digio, j'en parlais dans la vidéo du quintet de jeudi. C'est une bonne ligne également, Ulysse Digio, qui a remporté un quintet depuis cette sortie. Donc franchement, la ligne m'a l'air vraiment bonne. Là, l'opposition est dans ses corps, le parcours va lui plaire. Associé à David Thomas, bien engagé, défaire des quatre pieds. Non, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu lui aussi. Et à mon avis, avec moins de 40 courses courues depuis le début de sa carrière, il est certainement encore un petit peu en retard de gain. Et il peut en profiter pour ajouter une nouvelle performance à son palmarès. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 2, un stand-off fort. Encore une fois, c'est un concurrent qui est certainement en retard de gain. Il n'a couru même pas 30 fois depuis le début de sa carrière. On sait comment ça marche chez Christian Bijon. On fait l'impasse sur l'année pour préparer le meeting d'hiver. Ça a été une nouvelle fois le cas. L'an passé, il n'avait eu besoin que de deux courses pour retrouver le chemin de la victoire et s'imposer sur ce parcours en 1-13-7. Derrière, il avait terminé troisième de la finale régionale des cinq ans derrière Indy Dark et Idola en battant Amplora Mozin. Franchement, lui aussi, il a des références à faire valoir. Clairement, par rapport à ce qu'il a fait l'hiver dernier, il est en retard de gain. Il n'y a aucun doute. Il a trois courses dans les jambes dernièrement à Laval. C'était vraiment pas mal. Il a bien mieux couru que de l'indiquer sa septième place. Même si c'est l'un des moins riches, à mon avis, il est encore allégé dans sa ferrure. Et c'est certainement pour jouer les premiers rôles. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 6, Inferno Piper. Je parlais de chevaux qui ont longtemps été arrêtés. Lui, il a été arrêté plus de deux ans. C'est un cheval qui est placé de groupe 1. Il avait terminé cinquième du Prix de l'Étoile en septembre 2021. Derrière Gannet de Banville, Italiano Vero, Ida Lignori. Franchement, on parle de chevaux de groupe 1. On n'est pas dans la même catégorie. Il a quand même lutté en début de carrière avec Italiano Vero. Il a battu Ida Lignori qui a remporté il n'y a pas encore longtemps une étape du GNT. Enfin bref, un cheval qui n'a couru que 18 fois alors qu'il est âgé de 6 ans. Clairement, un cheval qui a encore de belles choses à faire. En tout cas, depuis son retour en piste, 3 courses, 3 places. Cette fois-ci, il est déféré des postérieurs. C'est la première fois de sa carrière. Son entourage, les frères Martens, sont très confiants. Et je pense que pour son retour à Vincennes, il est capable de frapper fort. J'ai la petite incertitude. Honnêtement, c'est un gagnant potentiel. Si c'est le vrai Inferno Piper, il doit même gagner de 20 mètres. Maintenant, un cheval qui a longtemps été arrêté, parfois, il met du temps à retrouver vraiment sa vraie valeur. Et là, j'ai des petits doutes. C'est pour ça que je leur tiens seulement 4e. Mais s'ils venaient à jouer les premiers rôles, il n'y aurait vraiment pas à cri au scandale. En suitant en 5e position, j'ai retenu le numéro 7, instinctif. Un cheval qui vient de faire une bonne rentrée après plusieurs mois d'absence. On connaît également l'entraînement Jean-Luc Bigeon. C'est un homme habile. Tout comme William Bigeon, d'ailleurs. J'aime beaucoup les deux qui, en général, ont dans leur écurie des chevaux de joël séché. Ce qui sera le cas pour ce instinctif. En tout cas, instinctif, il a montré de belles choses lors de l'hiver passé dans des lots qui tenaient la route. C'est un cheval qui arrive avec beaucoup de fraîcheur, n'ayant couru qu'une seule fois. Il a réalisé de belles choses au printemps. Il est plaqué des 4 pieds, une configuration dans laquelle il a déjà bien fait. Pour moi, si ce n'est le fait qu'il puisse manquer d'une course pour jouer les premiers rôles, en théorie, s'il a le bon parcours, il doit pouvoir lutter pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position derrière ces 5-là. J'ai tenté des petits trucs. J'ai tenté, je n'ai pas forcément une grosse inspiration. En 6e position, j'ai retenu le 5, Insight Spoken. Un cheval qui est courageux, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Qui a vraiment réalisé une belle année. En tout cas, une bonne première partie de saison où il a aligné les bonnes performances, notamment en province. Là, il est déféré des postérieurs. On fait appel à un pilote, Benjamin Rochard, pour l'occasion. Déféré des postérieurs, attention. Je pense qu'en valeur pure, il est peut-être un ton en dessous des concurrents que j'ai cités. Mais son courage et sa bravoure peuvent lui permettre d'accrocher une place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 11, I Still Loving You. Là encore, on a affaire à un cheval de classe qui a longtemps été écarté des pistes. Quasiment 3 ans encore plus que Inferno Piper. C'est un cheval qui a quand même gagné en 2021 un groupe 3 devant un Stendham, une Victus des Cajels. Franchement, c'était la Yearling Cup 2021. Il a des références maintenant. Il a couru 5 fois cette année. Il est nulle part. Mis à part une 6e place à Feur, où il a d'ailleurs terminé dernier. C'était la 6e place, mais c'était la dernière place alors qu'il a été favori. Il a vraiment du mal à se retrouver. Mais il est une nouvelle fois déféré des postérieurs. Alors, bien entendu, on ne peut pas écarter un cheval de classe comme ça. Même si pour l'instant, il a du mal à se retrouver. Si on insiste en défaire des postérieurs, c'est qu'il doit montrer de belles choses à l'entraînement. Maintenant, il y a quand même besoin de confirmer en compétition, ce qui n'a pas encore été le cas. C'est pour ça que je le retiens seulement en 7e position par méfiance. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 8, Elecho. Un cheval qui a été préservé, qui a souvent couru chez les amateurs où il était un petit peu déclassé. Là, je pense que chez les amateurs, il a un petit peu moins d'engagement. Parce qu'avec autant de gains, il a quasiment 150 000 euros maintenant. Ça limite un petit peu ce qu'il a à courir. En tout cas, il a prouvé en dernier lieu à Gren qu'il était capable de bien faire chez les professionnels. Il s'est imposé, certes, dans un lot qui était inférieur. Mais lorsqu'il allégé dans sa ferrure, il a un drôle de changement de vitesse. Et voilà, là, il y a de l'opposition. Je pense que face aux plus jeunes, ça ne va pas être une tâche très facile. Mais en tout cas, sur sa forme, il est pourquoi pas capable de bien faire à ce niveau-là. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 15, Idéal Boy. Je l'aime beaucoup, Idéal Boy. Un petit peu comme pour l'écurie bijoux. C'est des chevaux qui ont été préparés pour le meeting d'hiver. Il a couru quand même, lui, par rapport à son rival instant au fort, plusieurs fois au cours des derniers mois. Il a réalisé d'ailleurs de belles choses, mais voilà, son retour avancé n'était quand même assez moyen. Même si ce n'était pas si mal que ça en retrait. J'attends de voir, parce que c'est un cheval qui ne va pas forcément bien s'élancer. Après, faire le tour, quand ils sont 16, ce n'est pas forcément facile. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Le vrai Idéal Boy, il a une place dans les cinq premiers. Mais il faudra vraiment qu'il joue et qu'il sorte le grand jeu, surtout. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 12. Le 2, le 6, le 7, le 5, le 11 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 15. Je vous l'ai dit, il y en a d'autres que j'aurais pu citer parce que c'est une course qui est assez spéciale. Il y a vraiment plusieurs concurrents qui sont difficiles à cerner. En tout cas, pour moi, le 9, Inerit, c'est vraiment la bonne base. Le 12, Iggy Pop Derfray, il doit lutter également pour les premières places. Et le 2, un stand-off fort également. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même des choses à prendre avec des pincettes. Et je pense que cette course en fait partie. J'espère en tout cas avoir bien déchiffré cette compétition. Et voilà, écoutez, moi je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant, à la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera samedi de nouveau à Vincennes. À partir de dimanche prochain, ce sera toujours Vincennes, je crois. Mais en tout cas là, c'est un dimanche au galop ou en obstacle. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder. On en reparlera d'ici là, bien entendu, on a le temps. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir suivi. A demain. Bye bye.